Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous voilà pour la body news du mois de décembre qui sera complètement différente donc déjà premièrement je filme avec une GoPro donc j'espère que ça va vraiment changer un petit peu de mon canon que j'ai l'habitude de vous présenter donc c'est bon, on est enfin des strikés les 15 minutes sont passées donc franchement je peux enfin respirer parce que c'était quelque chose d'assez éprouvant comme pour vous, comme pour moi parce que c'est franchement des trucs que j'apprécie pas forcément parce que faire une vidéo de 15 minutes tu restes quand même beaucoup sur ta faim et c'est pas forcément très agréable donc beaucoup d'abonnés malheureusement sont partis parce qu'ils ne voulaient pas consillonner en fait ce temps là qui m'était tout simplement limité donc comme j'expliquais je pouvais rien faire donc je faisais de mon mieux donc 6 mois c'est quelque chose d'énorme c'est soit je faisais des vidéos de 15 minutes ou soit j'arrêtais complètement ma chaîne et je revenais au bout de 6 mois ce qui est complètement illogique sachant que j'ai passé 3 ans et demi avant que le strike arrive donc c'est quelque chose d'assez éprouvant donc maintenant je sais un petit peu la cause de mon strike d'où elle provient c'est un youtubeur un petit peu jaloux tout simplement qui m'a dénoncé parce que lui en fait a reçu le jeu auprès d'une société qui lui a fourni et qui lui a bien stipulé qu'il y avait un embargo que moi je l'ai acheté dans le commerce et je ne savais pas qu'il y avait un embargo donc tout simplement il a appelé ses contacts pour pouvoir me balance en fait donc tant mieux pour lui il a réussi sa vie le mec tant mieux tant mieux franchement ça montre à quel point il y en a qui seraient capables de vendre en fait leur mère pour pouvoir avancer sur cette plateforme c'est bien tant mieux pour lui un jour la roue elle tournera moi personnellement maintenant je le prends avec le sourire mais il ne faut pas que tu me côtoies en face parce que je pense que ça ne va pas forcément bien se passer parce que je ne suis pas ton pote et maintenant pour parler maintenant de nous on va tout simplement lancer d'autres programmes un petit peu différents sur la chaîne donc il y aura pas mal de nouveautés en 2016 donc je ne veux plus faire forcément le même programme que j'ai pu avoir en 2015 donc 2015 pour moi c'était l'année la pire que j'ai connue pendant que j'ai commencé mon année en fait pendant que j'ai commencé mon aventure sur Youtube c'est la pire année en fait j'ai connu des années qui étaient plutôt joyeuses 2014 c'était franchement une super bonne année j'avais forcément une meilleure pêche pas forcément une meilleure pêche mais j'avais moins de problèmes j'avais tout simplement une bonne audience j'avais un public qui kiffait ce que je faisais et qu'après en fait malheureusement les let's play ont commencé un petit peu à moins en moins intéresser le public ce qui est tout à fait un petit peu logique c'est qu'il y a une chronologie en fait sur Youtube c'est qu'il y a des tendances il y a des gameplay qui fonctionnent après tu as les let's play après maintenant ce qui fonctionne c'est plus des vidéos un petit peu forcées j'appelle ça pardonnez-moi d'être franc en fait ma franchise peut déranger certaines personnes c'est les vidéos en fait qui sont un petit peu montées en mode je fous un peu tout et n'importe quoi donc à certains ça plaît donc tant mieux moi personnellement je ne m'engagerai jamais sur ce terrain là ça ne me plaît pas me forcer pour rigoler en fait dans une vidéo qui n'est pas forcément marrante pardonnez-moi mais ce n'est pas forcément ma tasse de thé je resterai sérieux sur ma chaîne ça marche tant mieux ça ne marche pas tant pis je prendrai mes dispositions en 2016 toute façon j'ai décidé de changer pas mal de choses parce qu'il faut savoir que pendant 3 ans et demi je me suis toujours investi sur ma chaîne Youtube j'ai bossé toujours 7 sur 7 j'ai toujours avant j'ai toujours voulu innover les choses malheureusement ça marche et ça ne marche pas ça dépend en fait qui apprécie quoi parce que je ne peux pas dire que chaque Youtuber a sa façon de faire a sa façon de captiver à son public et à son public bien évidemment donc c'est c'est tout à fait normal après de pouvoir avoir un public qui apprécie plus de choses de cette façon et moins de l'autre mais en tout cas ce que j'ai pu voir c'est que depuis que j'ai eu mon strike en fait en mois de juin j'ai eu franchement une désertion de 80% sur ma chaîne Youtube donc c'est un peu dommage de voir que la fidélité bah malheureusement ça n'existe pas c'est comme ça donc après je ne peux pas non plus dire que je peux vous en vouloir non vous faites ce que vous voulez c'est comme j'expliquais c'est que Youtube c'est une tendance et vous regardez ce que vous avez envie quand vous avez envie après c'est forcément un petit peu triste de voir que bah tu chutes un petit peu dans tes performances tu chutes un petit peu dans ce que tu peux proposer mais hélas c'est comme ça c'est que la tendance évolue tu es un jour à la mode un jour tu n'es plus à la mode et c'est comme j'explique c'est une question d'adaptation pour certains pour d'autres qui voudraient tout simplement rester comme ils sont ce qui est mon cas je vais rester comme je suis donc comme j'expliquais il y aura tout simplement un nouveau programme qui va être lancé en 2016 il y aura des let's play donc après un truc qui est bien aussi c'est que j'ai pris pas mal de retard certes j'avoue j'ai pris pas mal de retard sur beaucoup de choses au mois de juin je devais terminer tout simplement toutes les séries qui étaient en cours lancées sur ma chaîne je devais faire ça en juin juillet haute pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas forcément des grosses sorties qui allaient sortir je voulais vraiment tout finir tous mes let's play qui étaient en cours les witchers etc etc ce qui s'est passé j'étais striké j'ai pas pu tout simplement faire ces vidéos là donc c'est pas que je veux pas c'est que je pouvais pas après il faut savoir aussi c'est que dès que j'ai commencé un petit peu à rattraper mon rythme à partir du mois de septembre octobre novembre bah tout simplement ça m'a été reproché que j'envoie beaucoup de vidéos comment vous voulez que je termine des séries si on me laisse pas le temps de les terminer je peux pas faire autrement de pouvoir terminer les séries si j'envoie pas de vidéos je peux pas envoyer une vidéo par jour deux vidéos par jour et terminer tous les jours que j'en cours c'est impossible faut bien que j'envoie 5-6 vidéos par jour et ça me permet tout simplement de pouvoir faire plaisir aux personnes qui attendent leur série mais malheureusement c'est une mauvaise technique de ma part parce que plus je faisais ça plus je perdais des abonnés tout simplement parce que les abonnés sont assez subtils assez subtils par rapport à ce qui peut arriver comme notification attention faut pas trop vous déranger parce que le petit souci si j'envoie 3-4 vidéos 5 vidéos vous désabonnez y'a pas de souci mais comment vous voulez après que j'arrive à satisfaire un certain public qui demande ce let's play là et qu'un autre fuit dès que je balance les séries que je dois terminer et une façon illogique c'est soit je commence une série je la laisse en plein milieu faut me le dire tout de suite comme ça j'évite de me faire chier entre parenthèses à faire une continuité donc c'est ça qui est un peu dommage c'est que vous me laissez pas terminer les choses après vous me laissez pas aussi forcément sur certaines séries adapter un petit peu le programme que j'ai envie de faire par exemple sur Rust j'ai pu voir un petit peu une déception je voulais développer une méga ville une métropole etc on m'a pas laissé le temps c'est ça qui est dommage c'est que je sais pas ce qui se passe en fait pourquoi vous êtes autant pressé pourquoi je sais pas on a tout le temps qu'on veut il y a des playlists vous pouvez regarder ce que vous avez envie quand vous avez envie au moment que vous avez envie mais je sais pas vous êtes tellement pressé c'est qu'on aurait dit vous avez un train ou vous avez une autre vie qui vous attend ailleurs je sais pas c'est comme ça que j'ai un petit peu le ressenti désolé d'être un petit peu méchant je vous fais pas la morale faut pas le prendre comme ça mais c'est juste comprenez un petit peu ma position d'extérieur j'arrive pas à comprendre où me placer avec vous en fait des fois j'ai envie de faire les choses vite et bien on me le reproche c'est je sais pas comment vous voulez que je termine une série si j'ai pas la possibilité de la terminer bref donc maintenant j'ai décidé tout simplement de vous faire en 2016 les let's play je vais les terminer donc pas forcément tous il y en a je verrai forcément au niveau de vous parce que je veux plus non plus me m'arracher on va dire les cheveux parce que tout simplement faut que je termine absolument la série à contre coeur donc je veux pas le faire parce que sachant que le public ne suit pas donc maintenant c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement c'est que vous vous intéressez aux séries tendance ce qui est logique c'est que vous allez vous intéresser pendant les deux premiers jours de la série qui va sortir ou du jeu qui va sortir après le reste du temps c'est que les passionnés qui restent et après à partir d'un certain nombre de séries il y a moins en moins de personnes qui s'intéressent ce qui est tout à fait logique donc après il faut savoir que let's play c'est quelque chose qui marche plus ou moins bien ou plus ou moins et c'est pas terrible donc en 2016 il y aura un autre truc que je vais remonter il y aura beaucoup de découvertes c'est des choses que j'avais tout simplement dans mon programme depuis un bon petit moment donc je me suis permis d'acheter encore davantage de composants dans mon pc pour pouvoir vous faire des vidéos de qualité je trouve qu'il y en a qui vont me dire Body tu te la racontes avec ta qualité etc etc écoute moi bien je vais te franc avec ce que je vais te dire tu le prends comme tu veux quelqu'un qui se soucie de la qualité visuelle de ses abonnés c'est qu'il veut vraiment leur proposer quelque chose de bien d'accord donc je prends du temps à envoyer des vidéos qui font 7, 10, 14 gigas par vidéo je prends du temps ça me prend énormément de temps de rendu par exemple une vidéo qui dure 30 minutes j'en ai pour 45 de rendu avec un pc qui coûte 7000 balles c'est pas pour me vanter j'ai mis je gagne de l'argent sur youtube je vais vous dire après mon salaire comme ça vous allez tout simplement savoir qu'est-ce que je gagne j'aime bien certains youtubeurs qui parlent de salaire mais finalement en fait ils te disent jamais rien donc je vais te parler sincèrement dans cette vidéo sans tabou etc maintenant il faut savoir que la plupart de mon argent part dans deux choses part dans le matériel que je réinvestis sur ma chaîne youtube donc il suffit de voir un petit peu l'évolution de mon pc il a vraiment évolué pour vous proposer une qualité intéressante parce que moi personnellement je m'en foutrais pleinement en fait de me prendre la tête avec ça je pourrais faire comme certains youtubeurs qui touchent 10 000 balles par mois 10, 15 000 qui s'emmerdent pas qui vous font de la 720 ou tout simplement qui vous font de la 1080 mytho c'est de la 1080 8 millions de pixels et c'est des personnes qui n'ont pas à se plaindre niveau connexion ils ont la fibre optique ils ont des boîtiers 4G illimitées voilà tout simplement c'est qu'ils ont pas envie de se prendre la tête moi je suis le seul con qui me prend la tête je sais pas je devrais peut-être faire comme eux je sais pas je m'interroge de plus en plus de voir si je dois faire vraiment plaisir à mes abonnés ou tout simplement bâcler mon boulot et faire semblant d'être d'avoir un sourire comme ça d'être semblant en fait j'ai remarqué quelqu'un qui dit les choses réellement ça plaît pas vous voulez que je fasse l'hypocrite je l'ai jamais fait vous voulez que je vous mente je l'ai jamais fait vous voulez que je m'invente une vie je l'ai jamais fait vous voulez que j'envoie de la merde je l'ai jamais fait c'est pas pour me vanter c'est pas pour critiquer l'autre ou un autre youtubeur je ne critiquerai jamais comme j'expliquais je ne suis personne pour les juger mais c'est pour vous dire qu'il y en a qui touchent quand même pas mal d'argent et qui n'investissent rien dans leur chaîne que moi personnellement depuis le début j'ai commencé sur youtube je touchais des pendant un an je touchais 35 balles à 80 balles j'ai marqué en fait mes salaires dans un truc qui s'appelait transparence totale dans une vidéo donc de 35 à 80 euros sachant que je ne touchais pas de chômage je ne touchais pas d'RSI je ne touchais pas de RSA tout l'argent que je gagnais en fait je le réinvestissais sur ma chaîne donc pendant un an j'ai fait ça donc je vivais de quoi je vivais de mes économies de mon ancien boulot la deuxième année c'est pareil je touchais j'ai tout simplement eu mon étoile je faisais un million de vues je touchais 400 euros 400 350 400 euros les meilleurs mois c'était 600 euros plus tard je me suis rendu compte que mon étoile tout simplement ne me payait pas assez parce qu'en fait le problème c'est qu'il me payait 80-20 mais il n'était pas forcément honnête par rapport à la proportion j'avais un RPM de 0,80 c'est pas avec ça que tu avances sincèrement j'ai renégocié mon contrat parce que je me suis rendu compte que je me faisais banane en fait par rapport à ce que je devais toucher et après mes salaires augmentaient de 1200 à 1300 euros d'accord donc ça a commencé à devenir un peu plus intéressant et après j'ai un petit peu encore augmenté mes vues par rapport à vous parce que c'est vous c'est grâce à vous aussi que j'ai augmenté mes vues c'est pas grâce à moi c'est mes vidéos qui ont marché c'est les abonnés qui m'ont permis de toucher de l'argent et après j'ai pu leur investir dans ma chaîne j'ai acheté un PC un peu plus puissant j'ai acheté on va dire une config assez relativement puissante avec une carte Titanix sachant qu'une carte Titanix ça coûte 1250 euros donc j'ai acheté un processeur qui vaut 1000 balles c'est pour faire des rendus rapidement c'est pour vous proposer une qualité supérieure c'est pour vous proposer en fait un contenu riche de qualité donc je sais que la qualité ne fait pas forcément le graphique le graphisme c'est une globalité de tout mais c'est pour vous dire que je voulais vraiment vous faire plaisir j'ai toujours voulu on va dire être à cheval par rapport à ça parce que moi même qui regarde des vidéos j'aime bien regarder quelque chose de joli j'aime bien savourer le jeu j'aime bien on va dire découvrir l'environnement etc etc ce que je me suis rendu compte c'est que il y en a un qui l'ont pris pour un mec qui se la raconte qui ça y est il s'exhibe en fait son argent c'est pas le cas donc je dis pas c'est une majorité c'est une minorité qui comprend jamais rien qui pensait tout simplement que j'étais en train de me la raconter avec ma qualité non tout simplement c'est que je voulais proposer quelque chose de potable à mes abonnés puis j'ai encore eu l'évolution pendant la troisième année j'ai commencé vraiment à toucher un petit peu mieux ma vie donc je suis passé de la survie à ma vie donc je commençais à faire des salats entre 1300 1700 le plus gros que je me suis fait c'était 2300 euros mais j'ai dû faire 3000 vues un truc comme ça 2700 vues un truc comme ça faut savoir que maintenant il y a Adblock qui bloque la plupart des pubs donc c'est ça qui est chiant après je peux concevoir qu'il y a des youtubeurs qui abusent niveau pub aussi donc c'est ça qui donne pas forcément envie j'ai pu voir des vidéos qui durent 15 minutes où il y a 5 pubs donc c'est dommage que c'est pas assez équilibré c'est mon avis personnel il fait ce qu'il veut mais voilà donc je peux comprendre donc après il y a des youtubeurs qui sont pénalisés à cause des autres parce qu'il y a des plus gouroumans en fait qui font plus de vues et qui se permettent de faire plus de pubs parce qu'ils savent que de toute façon il va y avoir un pourcentage de personnes qui vont regarder intégralement leurs vidéos et que d'autres petits youtubeurs se font pénaliser à cause de ça donc beaucoup d'abonnés prennent un préal bloc et pensent que tout le monde est comme ça donc il y en a qui bossent beaucoup sur leurs vidéos mais malheureusement qui font pas forcément beaucoup de vues et qui aimeraient bien toucher un peu d'argent pour pouvoir investir dans du matériel il faut savoir que maintenant parce que moi je suis déclaré à 100% je n'ai pas honte de dire en fait que tout simplement je suis auto-entrepreneur d'accord donc je déclare on va dire c'est pas vraiment rentable comme business entre parenthèses si on doit parler ça comme ça donc c'est plutôt une vraie passion que j'ai appris à aimer l'argent me permet une seule chose de continuer de vivre et de survivre de ça et de vous proposer constamment des nouveautés je vous mens pas vous avez qu'à voir ma chaîne elle est super actif j'essaye toujours de proposer des nouveautés mais sans argent je pourrais pas donc c'est obligé qu'au bout d'un moment il faut faire un choix c'est soit tu vas bosser dans un magasin ou soit tu vas bosser autre part j'aurai plus le temps de faire des vidéos plus jamais c'est soit je le fais à plein temps j'en profite pour vous en mettre plein ou soit je bosse à plein temps dans un autre boulot et là Youtube je laisse tomber voyez c'est logique on peut pas faire des deux pour pouvoir réussir il faut lâcher un des deux je me suis sacrifié j'ai fait un pari assez risqué j'ai lâché un taf qui me payait 3500 balles pour faire quoi ? Youtube à 35 balles pendant un an pas beaucoup le frais sincèrement et j'avais du mal à me lancer j'avais du mal on va dire à réussir j'étais pas le pote d'un pote pour pouvoir avoir des abonnés rapidement je suis passé sur aucune chaîne communautaire j'ai eu des abonnés grâce au Call of Duty grâce un petit peu au let's play j'ai tout simplement décollé à partir de GTA 5 c'est là que ça m'a commencé à booster ma chaîne j'étais super content parce que je savais pas ce qui m'arrivait c'était une aventure assez riche en émotions à mes yeux j'avais un petit peu du mal à parler aussi dans mes premières vidéos parce que tout simplement je n'étais pas à l'aise j'avais tout simplement la peur du public j'avais peur de la critique j'avais peur de me faire insulter de me faire juger par mon physique de me faire juger par l'apparence par je sais pas trop quoi et finalement en fait plus tard j'ai passé outre de ça maintenant je m'en fous complètement je suis très à l'aise par rapport à tout ça parce que maintenant à force de parler de s'exercer je pense qu'on prend un peu de maturité mais au début c'était une catastrophe pareil mon matériel au début n'était pas forcément adapté j'ai pas eu de chance on va dire d'avoir tout de suite le gros matériel petit à petit ça s'est créé donc tout l'argent j'ai gagné je l'ai toujours investi donc après il faut savoir comme j'expliquais maintenant pour l'URSSAF sur en fait tu payes tous les mois 25% donc c'est à dire que tu touches par exemple janvier et février un salaire mars tu donnes tout ton salaire à l'URSSAF après tu as juin, juillet, haute, l'URSSAF tu vois c'est un mois sur trois par l'URSSAF complètement et en même temps tout ce que tu investis sur un PC mon PC m'a coûté 7000 balles j'ai jamais pu le faire déduire jamais j'ai payé des charges qui étaient assez lourdes et je les ai appelés je fais écoutez comment moi pour survivre parce que je touche limite 300 balles limite pour pouvoir continuer à vivre en fait à manger etc ils m'ont dit clairement qu'ils sont fiches parce que le but c'est qu'ils se servent sur mes revenus nets en fait donc c'est ça qui est un petit peu dommage c'est que tu peux pas déduire tout ton matériel donc je me suis serré la ceinture j'ai bossé 7 jours sur 7 pendant 4 ans c'est pas une blague des fois ça m'arrive de bosser 6 sur 5 c'est éprouvant parce que si tu veux faire de la qualité et de la quantité faut passer beaucoup de temps énormément de temps j'ai même eu un corps athlétique avant de commencer YouTube et maintenant j'ai un petit peu pris du bide légèrement c'est pas un truc de ouf mais j'ai quand même pris du bide et en 2006 j'ai décidé de me consacrer à ma forme physique à reprendre certaines choses de ma vie parce que forcément je veux plus me renfermer dans cette bulle dans cette spirale de YouTube c'est un cercle vicieux parce que tu penses toujours bah bah on va dire tu penses toujours à proposer des vidéos tu veux que ça marche tu veux que les abonnés apprécient tu veux aussi que ça te rapporte pour pouvoir continuer je ne mens pas l'argent est une source de motivation sans argent tu ne peux pas acheter des jeux tu ne peux pas repayer du matériel plus performant tu ne peux pas te faire plaisir plus tard dans les montages etc sincèrement du fond du cœur je vous jure que j'apprécie vraiment ce métier j'apprécie vraiment YouTube donc je ne vous mens pas je ne fais pas ça uniquement pour l'argent l'argent me permet tout simplement d'avoir un tremplin pour pouvoir survivre maintenant j'ai changé tout simplement de network donc mes revenus ont augmenté étaient beaucoup plus intéressantes donc WISDO je l'ai quitté j'ai été deux ans chez eux malheureusement je me suis rendu compte que ce network là ne payait pas forcément très bien parce que j'ai pu voir en fait que j'ai changé de network mes revenus ont complètement explosé donc je suis monté de 1500 de 1600 j'ai même pu toucher sans langue de bois le plus gros salaire que j'ai touché pour l'instant sur YouTube était de 3400 euros brut je parle brut n'oubliez pas qu'il faut le déduire ça m'a fait comme si c'était 2900 euros c'est pas rien ça m'a permis d'investir encore une autre carte Titan X rien que pour vous faire plaisir donc maintenant j'en ai deux c'est pour ça que je pouvais tout simplement vous proposer tout ça l'argent que je gagne sur YouTube j'estime que c'est durement travaillé c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain il y en a qui vont faire waouh tu touches énormément d'argent écoute t'es capable de bosser 350 heures par mois pendant 3 ans je blague pas 350 heures par mois pendant 3 ans 7 sur 7 si tu calcules le SMIC horaire je suis pire qu'un Épalais qui est dans les mines j'exagère parce que le travail n'est pas le même lui il bosse beaucoup plus dur que moi moi je suis assis confortablement et tout simplement je peux jouer c'est pas pareil après les rendus les montages c'est moins difficile comme travail mais pour être vraiment franc c'est quelque chose où j'ai vraiment galéré à avoir en fait ça s'est pas fait du jour au lendemain je suis pas le pote d'un youtubeur super connu qui va parler de moi tout de suite je vais brasser des milliers de vues parce que maintenant tout marche par piston sur cette plateforme là si tu n'es pas pistonné t'auras vraiment beaucoup de mal à réussir parce que le petit souci qu'il va y avoir c'est que beaucoup de grands youtubeurs vont proposer des qualités je parle pas forcément maintenant en graphique des qualités plus en moins normales on va dire nous des fois les youtubeurs qui ont un petit peu de notoriété on va pas se mentir ça nous arrive de nous reposer sur nos lauriers en fait tout simplement c'est que on aime bien ce qu'on fait mais il y en a des fois ils se prennent pas trop la tête moi ça m'est arrivé dans certaines séries tout simplement j'enregistrais je me faisais pas trop chier pour faire les rendus et j'en voyais c'était pas forcément des vidéos très montées mais ça m'a pas empêché que c'est celle-là le pire qu'elle buzz c'est les vidéos les plus débiles en fait qui ont marché sur ma chaîne il suffit de voir mes vidéos qui ont un million de vues c'est les vidéos où je fais qui sont pas montées qui sont stupides qui manquent intellectuellement de logique mais c'est ça qui marche c'est une plateforme un petit peu à double tranchant si tu cherches quelque chose de logique c'est dur d'aller sur youtube en fait plus c'est posé moins ça marche plus c'est con plus ça buzz c'est comme ça après voilà donc je vous ai un petit peu expliqué vraiment bah mon salaire j'ai pas de tabou vous voyez c'est maintenant tout ce qui est autour ça va peut-être parler ça va cogiter écoute bosse 350 heures pendant des années 7 sur 7 coupe-toi de tes amis coupe-toi de ta famille tu n'as pas de petit ami limite tu n'as pas le temps de faire du sport tu n'as tu n'as le temps de rien en fait c'est à dire en fait tu fais que ça que ça que ça donc je peux te payer si tu veux de 1000 1500 mais on verra on va dire combien tu vas bosser c'est comme si tu touchais 300-400 balles et encore il faut savoir que l'URSSAF te cogne vraiment beaucoup parce que ça ça pique dès que tu veux en fait que tu as un salaire de 3000 balles et que tu as appris il reste 2200 tu te diras ouais d'accord j'ai vachement bien bossé en fait donc maintenant je me suis équipé de deux cartes titanics c'est pas pour flamber parce que je voulais faire vraiment de la 4K en 2016 je me rends compte que c'est plus en moins stable et moins stable les jeux sur pc ne sont pas forcément très bien optimisé c'est ce que j'ai pu parler en fait avec les éditeurs ils m'ont dit tout simplement que les jeux maintenant on va dire c'est privilégié sur console et après c'est du copier-coller sur pc il y a moins de retouches ils ne se prennent plus trop la tête pas tous les éditeurs mais certains ne se prennent vraiment pas la tête donc du coup tu peux avoir deux cartes titanics à 2500 euros le problème c'est que tu vas crasher comme si tu es sur PlayStation 2 c'est impressionnant quand même c'est ça qui est dommage c'est qu'il y a certains jeux qui ne sont vraiment pas bossés là-dessus maintenant pour ma part en 2016 il y aura la découverte il y aura pas mal de nouveautés et je vous assure je vais essayer de me défoncer un petit peu si je vois que ça ne marche pas je me retirerai parce que ça ne sent rien que je commence à bosser énormément maintenant vous avez pu voir depuis que je me suis fait déstriker je vous ai envoyé un petit peu un programme un peu plus mieux travaillé on va dire à mes yeux c'est un peu mieux travaillé c'est mieux présenté la qualité elle a un tout petit peu augmenté du commentari visuel et en même temps c'est plus fluide donc je voulais tout simplement vous faire tout ça et il faut savoir c'est que ça prend énormément de temps monter une vidéo qui fait 30 minutes 33 minutes parce que certains pensent qu'envoyer une vidéo qui fait 33 minutes ça me prend 5 minutes je vous assure les vidéos que j'ai actuellement que je vous ai envoyé depuis que je suis déstriker ça me prend encore plus de temps que les vidéos de 15 c'est à dire c'est énorme donc une vidéo je la montre sur Adobe Premiere je la mets à 30 millions de pixels à 50 millions de pixels que la plupart des youtubeurs mettent entre 8 10 15 je ne critique pas chacun sur la façon de travailler ça prend deux fois plus de temps une vidéo de 30 ça me prend 45 minutes à une heure de rendu d'accord mon pc tourne constamment après la vidéo fait 8 à 14 à 17 gigas c'est énorme pour l'upload je mets quasiment 4 heures avec une connexion de 20 entre 15 et 20 en upload d'accord parce qu'il y a le download c'est celle qu'on a en fait pour surfer et l'upload pour envoyer d'accord on a DSL on est bridé à 0,80 donc sans book télécom sincèrement je ne pourrais pas je ne fais pas forcément la pub mais c'est grâce à eux que je peux vous fournir ces vidéos sans eux je peux me gratter je peux me gratter les noix de coco vous voyez ce que je veux dire c'est que s'ils n'auraient pas été là si Franck Lasagne ne m'aurait pas aidé dans cette aventure aussi donc c'est lui qui m'a permis d'avoir la 4G je n'aurais jamais pu c'est une personne qui a su m'écouter qui a su voir comment je fonctionnais j'ai mis 5 mois pour obtenir la 4G et c'était c'était une galère mais grâce à lui vous avez pu voir c'est que la qualité a complètement augmenté j'aime ce que je fais j'apprécie et je ne regrette rien en fait maintenant si mon aventure doit s'arrêter sachez une chose que j'ai toujours on va dire un truc qui m'a vraiment fait plaisir c'est de voir que vous êtes autant passionné aussi que moi donc il y a beaucoup de personnes qui t'apprécient malgré que je ne les connais pas ça reste une famille en fait pour certains il y a des abonnés proches moins proches il y en a avec qui je les vois commenter souvent sur mes Facebook Twitter, Instagram au bout d'un moment c'est peut-être con mais à force de les voir tous les jours pendant quelques mois pendant quelques années ça devient un petit peu des connaissances un peu plus profondes et c'est vraiment intéressant de voir en fait qu'il y a toujours ce lien qui est là en fait qui est présent et ça ça me touche parce qu'on ne se connait pas je ne vous dois rien vous ne me devez rien mais vous êtes quand même là vous appréciez beaucoup mes contenus donc ça me fait vraiment chaud au coeur parce que c'est une aventure assez plaisante par rapport à ça au mode ça fait plaisir en fait de voir que le public est chaleureux donc je vous ai toujours respecté j'ai toujours répondu à vos messages sur Facebook sur Twitter peut-être certains n'ont pas eu la chance que je leur réponde mais à 80 17% j'ai répondu à mes abonnés et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui je les fais encore malgré que j'ai atteint un chiffre pour certains il est impressionnant pour moi je trouve c'est juste des abonnés maintenant tout simplement qui sont abonnés qui ont apprécié mon travail un jour sur un jeu ou sur une série ou sur une vidéo et du coup c'est comme ça qu'on crée les liens et du coup vous avez toujours eu des questions je vous ai toujours répondu le plus sincèrement possible j'ai jamais voulu faire un double jeu donc il faut savoir qu'en 2015 j'ai eu un seul placement de produit on ne va pas te mentir non plus que je n'ai pas empoché l'argent parce que c'est un jeu en fait avec des briques des briques en musique je pense que vous le connaissez c'est un jeu on va dire qu'on m'a proposé de me faire sponsoriser donc qu'on m'a proposé pour la compagne 200 balles 250 euros pour faire la vidéo d'accord bon bah j'ai accepté au début je me suis dit bon écoute pourquoi pas ça pourrait me payer en fait d'autres jeux par la suite pour pouvoir vous les proposer et finalement j'avais fait le jeu bon j'avais apprécié moyennement je ne vais pas se mentir vous aussi vous avez apprécié ça moyennement et après la société qui m'a contacté pour ce jeu là m'a dit en fait le jeu n'a pas attendez je regarde juste un truc ça ne vous dérange pas voilà c'est parfait donc elle m'a dit ouais bah c'est sympa ta vidéo mais elle n'a pas fait beaucoup de vues je fais oui mais tu veux que je fasse quoi elle fait bah en fait on s'attendait à 10 000 vues d'accord pas de problème donc laisse tomber j'ai laissé tomber j'ai même pas encaissé l'argent la vidéo est toujours présente mais voilà j'ai pas encaissé donc c'est le seul placement de produit que j'aurais pu avoir en 2015 je ne vous mens pas j'ai pas envie de vous dire oui non mais il n'y a rien il n'y a rien de bizarre sur ma chaîne c'est la seule vidéo que je n'ai même pas touché l'argent depuis que je l'ai fait je les ai tombés j'ai dit écoute qui garde l'argent et les placements de produit comme ça ça ne m'intéresse pas parce qu'en général c'est des jeux qui ne sont pas forcément très intéressants et après je peux vous dire aussi des choses c'est que dans certaines vidéos de certaines personnes il peut y avoir des placements de produit qui peuvent aller jusqu'à 3 000 euros la vidéo 5 000 euros la vidéo 10 000 15 000 euros la vidéo pour les plus les plus prestigieux tant mieux pour eux il y a même des youtubeurs qui arrivent à toucher 800 000 euros pour faire une pub dans une vidéo donc ça c'est plus beaucoup plus haut mais voilà c'est qu'il y en a qui arrivent à vraiment bien en vivre par rapport à ça il y a le complément de youtube qui vous rapporte de l'argent après il y a le contenu des partenariats qui peut vous rapporter aussi de l'argent mais moi en tout cas j'ai envie de vous faire une transparence pour certains ça peut être choquant mais ça fait partie du jeu donc je ne m'en cache pas je dis que l'argent me permet d'avancer donc je ne crache pas dessus ce qui est logique une boîte qui me contacte pour me proposer un jeu par contre je ne vous propose pas pour des cons je ne vous dis pas cliquez comme des malades abonnez-vous ou tout simplement je vous laisse toujours le libre choix je n'ai pas envie d'avoir un placement de produit et vous dire abonnez-vous c'est super génial non tu le trouves génial tu en décides toi-même tu es le maître de ton destin je n'ai jamais forcé quelqu'un à faire quoi que ce soit et je ne le ferai pas donc maintenant moi pour ma part il faut savoir c'est que en 2016 je veux moins me prendre la tête sur youtube parce que franchement je veux me concentrer sur ma vie ce que j'ai rendu compte aussi c'est que j'ai eu un strike j'étais vraiment pas bien j'étais anéanti j'étais complètement déboussolé c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué à vie forcément tu ne t'attends pas en fait à voir ça ça te met une grosse baffe ça te met une claque et tu es impuissant en fait tu te rends compte que tu es tout seul ton network ne peut rien faire youtube France ne fait rien Warner Bros je les ai eus 50 de fois au téléphone j'ai eu le PDG qui m'a dit ne vous inquiétez pas on va déstriker votre chaîne très prochainement comptez sur nous on va vous aider 6 mois plus tard il n'y a rien qui a été fait je reproche rien mais il n'y a rien qui a été fait donc ce qui est chiant c'est que tu as toujours des belles paroles en fait malheureusement c'est ça qui est con c'est que dès que tu es striké tu es tout seul tu es tout seul dans ton coin tu es comme un pauvre con et tu perds ton public tu perds ton audience tu perds le moral tu perds tout en fait donc tu n'as plus le goût de faire des vidéos c'est très dur de revenir et c'est très dur de faire des vidéos de 15 tu es tout de suite critiqué pourquoi c'était 15 pourquoi ça fait chier c'est con mais tu veux faire quoi c'est se battre en fait dans le vent je me suis accroché pendant ces 6 mois mais c'était quelque chose d'assez éprouvant j'ai bossé comme un connard j'ai pas arrêté j'ai dû même faire certaines vidéos pour pouvoir remonter un petit peu ma chaîne en fait pour tout simplement pouvoir survivre et continuer encore dans les mois prochains je commence à couler je commence à être dans le rouge financièrement ça ne suivait plus et sincèrement je me suis posé la question comment je vais faire pour pouvoir proposer mon programme en décembre octobre novembre décembre j'étais en train de couler mais vous voulez que je fasse quoi voilà et c'est pareil en même temps c'est que je me suis rendu compte qu'il y a des choses bien plus intéressantes dans la vie en mois de juin j'étais straqué en mois de juin j'ai fait la connaissance d'une fille super remarquable super adorable super sincère et j'ai vraiment apprécié passer du temps avec elle donc j'ai passé pas mal de temps etc donc on a passé des moments très forts très intenses mais malheureusement je me suis un petit peu emballé par rapport à mes sentiments parce que franchement je voulais vraiment faire quelque chose de solide quelque chose d'assez fort et bah j'ai peut-être précipité certaines choses et malheureusement je l'ai fait un peu fuir donc c'est ça qui est con c'est que je me suis je sais pas j'ai un problème je crois psychologique ou psychotechnique ou j'en sais rien tout ce que je fais je le fais à fond donc après je suis sincère je suis investi complètement donc là malheureusement je l'ai fait fuir et du coup ça aussi ça m'a cassé le moral c'est que pendant le mois de septembre j'étais vraiment pas bien pendant deux semaines j'ai pas sorti de vidéo chose qui m'est jamais arrivé j'étais en pleurs tout le temps j'étais pas bien j'avais des idées un peu noires je me posais à la question pourquoi tout le monde s'écoule autour de moi parce que j'avais pas mal d'attachements malgré que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble certes mais des fois t'as des personnes avec qui tu peux t'accrocher beaucoup plus t'as des liens très solides et tu penses que cette personne en vaut la peine et tu te donnes les moyens de pouvoir aller loin avec elle mais malheureusement c'est comme j'explique c'est qu'il y a toujours un des deux côtés qui est plus fort que l'autre donc tu peux avoir des belles paroles d'un côté et après cette personne ne va pas te croire ou l'inverse c'est à dire que tu vas tout simplement vouloir lui créer vouloir créer quelque chose de sincère j'ai du mal à concevoir ou à comprendre maintenant l'humanité sincèrement plus j'avance dans la vie plus je commence à un petit peu être pas sceptique mais presque je suis peut-être un peu pessimiste pour certains sincèrement je suis quelqu'un de très joyeux dans la vraie vie mais j'ai du mal un petit peu à savoir comment l'humain fonctionne tu peux te donner à fond pour quelqu'un tu peux faire des choses à fond aussi pour une chaîne tu peux être à fond dans un boulot mais t'as pas forcément de reconnaissance je demande rien mais c'est con que les personnes t'ignorent du jour au lendemain en fait tu n'existes plus j'ai parlé à un abonné qui était aussi dans le même cas que moi quelques temps plus tard quelques mois plus tard il n'était pas bien il m'a expliqué son problème tout de suite j'ai fait quoi ? je l'ai ajouté sur Facebook on a parlé je voulais lui remonter le moral c'est pas évident c'est quelque chose qui fait très mal t'es tout seul t'es tout seul au monde il n'y a personne qui t'aidera et c'est pareil pour Youtube ce qui m'est arrivé c'est que j'étais tout seul j'étais en train de péter un plan dans mon coin parce que il y a des abonnés qui m'ont encouragé ça fait plaisir mais sincèrement dès que tu éteins la webcam tu te couches tu pleures t'es pas bien c'est parce que t'es faible c'est tout simplement tu le prends trop à coeur les choses tu les prends très à coeur et ça ça fait mal en fait de pouvoir voir que t'es impuissant par rapport à pas mal d'événements donc en mois de septembre j'ai eu du mal en fait à me remettre par rapport à ça en mois d'octobre c'est pareil en mois de novembre j'avais plus le choix il fallait que quand même je redresse un petit peu ma chaîne qu'est-ce qui allait se passer et voilà maintenant je suis quelqu'un qui est devenu incapable de faire confiance à quelqu'un parce que j'ai tellement misé j'ai tellement fait de choses avec cette personne tout simplement j'ai voulu croire que maintenant j'y crois plus maintenant dès que je vois une femme limite je baisse les yeux ça m'intéresse plus c'est que je suis déchiré en fait c'est que c'est triste mais c'est pareil pour youtube j'étais déchiré je voulais plus du tout y croire je suis devenu on va dire pas forcément pessimiste mais c'est pas évident de voir en fait que tout ce que tu fais à fond ça ne marche plus en fait dans la vie j'ai l'impression qu'il faut être superficiel il faut être hypocrite il faut s'inventer une vie il faut jouer un rôle il faut faire semblant de dire les choses pour plaire à l'autre personne c'est ça qui accroche les personnes et qui leur plaise maintenant t'es quelqu'un de franc tu dis les choses telles qu'elles sont t'es rocheter en fait t'es un peu comme un parasite en fait c'est ce que j'ai comme ressenti plus j'avance plus c'est ce que je vois donc ma franchise peut faire peut décevoir certaines personnes mais je leur ai jamais rien fait en fait tout simplement parce qu'ils pensent que tu joues un rôle ou quoi que ce soit ça n'a jamais été le cas mais tu peux être franc tu peux tout lui montrer tu peux lui montrer tes fiches de paix tu peux lui montrer ta sincérité il va jamais te croire tu peux pas changer tu peux pas changer ce genre de personne mais voilà c'est pour vous dire que pour l'instant j'ai un petit peu le moral entre les deux chaises entre youtube entre ma dernière relation bon maintenant ça fait 4 mois que je suis plus avec mais c'est quand même quelque chose d'assez fort à mes yeux et en même temps en 2016 je sais pas ce qu'il en sera je sais pas j'ai appris le sport ça me permet tout simplement de pouvoir me remettre un peu dans le bain d'oublier un petit peu mes soucis ça fait pas tout ça m'arrive des fois de me poser tout seul dans mon petit coin et de dire putain c'est la merde des fois tu vois c'est dur d'avancer on va dire sur le plan professionnel sur le plan sentimental sur la vie youtube te coupe quand même pas mal de tout ça ah désolé je disais youtube te coupe pas mal de toutes ces choses là en fait c'est qu'il faut pas t'en faire maintenant comme je l'ai fait parce que à force de te défoncer ce qui se passe c'est que tu te coupes de tout en fait et je le ferai plus en 2016 si vous voyez ce que je veux dire donc j'ai décidé de me prendre un petit peu en main et je vais changer pas mal de choses parce que sinon je vais tout simplement finir un vieux tétard en fait et je vous ferai toujours des vidéos mais il faudra que j'adapte complètement le système il faudra que je restructure tout ça donc il y aura un temps d'adaptation certes qui peut plaire qui pourra déplaire mais il faut que je pense à moi maintenant parce que j'ai pensé toujours à vous pendant 4 ans je vous ai jamais demandé un centime j'ai jamais demandé des dons à part sur twitch comme j'expliquais j'ai reçu des dons j'avais dit que j'avais reçu 44 euros j'avais reçu un abonné qui s'appelle Elias j'ai reçu un autre etc c'est les noms qui me viennent le plus Rémi Légende etc c'est des personnes qui m'ont donné des dons The Kerry aussi que je lui ai donné aussi on s'est un petit peu indirectement je lui ai donné il m'a assuré en chérie mais voilà c'est pour vous dire tout simplement bah j'ai pas touché énormément j'ai touché 44 euros j'ai pas refait des lives exprès bah parce que je voulais pas rentrer dans ce cercle vicieux mais voilà tout ce que j'ai bâti vous pouvez pas me le reprocher c'est pas l'argent des abonnés c'est mon propre argent c'est l'argent qui a été durement gagné pour pouvoir le investir pour vous si je m'en foutrais personnellement ce que je ferais tout simplement je me prendrais pas la tête je ferais quelque chose de très simple je prendrais l'argent je ferais une qualité de merde et je me ferais pas chier je vous dirais rien je ferais tout simplement des vidéos pour faire des vidéos voilà pareil avant je mettais 2 pubs par vidéo je suis passé à 3 je vous mens pas je suis passé à 3 à 3 à 3 dans une vidéo de 35 minutes c'est pas pour rien j'ai payé une carte qui m'a coûté 1250 euros j'ai quand même pardonnez-moi envie de l'amortir un peu parce que franchement ça m'a mis le compte en orange et j'ai vraiment envie de l'amortir entre parenthèses donc après comme j'expliquais la pub ça permet de générer pardonnez-moi de générer le ok je suis désolé aussi j'ai la tête dans le cul j'ai pas dormi de la nuit je sais pas pourquoi j'étais stressé c'est pas par rapport à la body news mais c'est stressant en général je m'interroge un petit peu sur ma vie un petit peu en général et ça ça m'a fait un peu cogiter et du coup c'est pas évident de pouvoir après s'endormir et dormir donc si j'ai les yeux explosés si je dis des fois des petites conneilles ou je me répète c'est normal c'est que tout simplement j'ai envie de vous dire les choses telles qu'elles sont et oui je disais c'est que je vous mets 4 pubs maintenant 3 pubs pardonnez-moi parce que j'ai besoin d'amortir le matériel que je vous propose donc c'est pour vous donc après ça me permet tout simplement de vous proposer toujours du contenu gratuit pour vous et vous avez juste 3 pubs de rien du tout en fait qui apparaissent et ça tue personne parce que moi dès que je regarde M6 replay des fois zone interdite ou enquête exclusive je me prends une pub de 90 minutes et je m'en prends encore 4 comme ça pendant la vidéo qui dure une heure donc voilà et en plus c'est des vidéos beaucoup plus c'est des pubs beaucoup plus longues donc voilà j'estime que le contenu qui me propose est gratuit bon indirectement avec la publicité je regarde et ça leur permet de pouvoir survivre et de me proposer toujours des contenus c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon on vit dans une société capitaliste donc si t'as pas d'argent tu survis pas donc si tu n'as pas d'argent tu peux pas faire des projets si tu n'as pas d'argent tu peux pas vivre c'est personne c'est pas quelqu'un dans la rue qui te connait pas qui va donner à manger vous savez bien que de nos jours les gens sont très égoïstes ils pensent qu'à eux et ils s'en foutent on va dire de leurs voisins donc c'est ça malheureusement tout fonctionne comme ça et on peut rien faire avec donc un énorme merci pour votre fidélité votre sincérité aussi envers moi donc c'est donnant donnant je suis sincère avec vous je vous ai fait carte blanche je vous ai tout expliqué donc maintenant 2016 va être un petit peu différente et on va voir ce que ça va être donc après je ne vous garantis pas forcément qu'on va durer dans le temps avec YouTube parce que je m'interroge quand même donc il y aura des vidéos mais ce sera peut-être moins régulier parce que maintenant YouTube la tendance c'est plus c'est con plus ça marche et j'ai pas envie de faire le débile pour faire des vues voilà je ne veux pas me forcer à faire comme certains YouTubeurs qui jouent un rôle pour pouvoir captiver de l'ambiance de l'audience ça ne m'intéresse pas je préfère rester moi-même avec mon propre mérite avec mes propres choix mes propres idées et j'ai toujours voulu cultiver mes abonnés que de les abrutir c'est vous proposer des reportages vous parler des choses intéressantes que de vous proposer des vidéos qui ne m'intéressent pas en fait ou des conneries qui ne sont pas forcément très intéressantes c'est mon choix après chacun est libre de penser ce qu'il veut comme j'explique je ne suis pas parfait j'ai beaucoup de défauts mais j'ai un miroir dans lequel je me regarde tous les jours pour dire putain il faut que j'améliore ça chaque jour et j'essaie de me battre en fait au quotidien pour pouvoir avancer dans la vie c'est pas facile je ne suis pas le mec à plaindre je suis entier j'ai une bonne santé du merci j'ai tout simplement bien vécu beaucoup de choses j'ai pu découvrir dans la vie j'ai voyagé pas mal j'ai connu énormément de filles dans ma vie j'ai eu beaucoup de réussite dans mes travails j'ai approché des personnes très influentes dans le monde j'ai été quelqu'un d'honnête avec eux j'étais franc YouTube j'ai commencé dans l'un du tout j'ai réussi à avoir 250 000 personnes pratiquement on n'est pas loin et je me dis j'ai bien vécu et j'ai d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance ou le dixième de ce que j'ai mais il faut savoir que j'ai toujours je me suis toujours donné les moyens je ne me suis jamais assis sur mes lauriers j'ai toujours voulu réussir j'ai toujours voulu apporter une touche nouvelle j'ai voulu avoir la proximité avec mes abonnés ce n'est pas juste parler pour faire beau comme je peux voir ça m'écure des fois je me suis fixé un code d'honneur en fait que je ne me suis jamais garé du merci pour l'instant je ne me suis jamais garé donc l'argent ne m'a pas forcément perverti plus que ça ça m'a permis de au contraire apprécier encore plus les choses en fonction de de ma passion après chaque chose a un temps le youtube a un début a une fin youtube marche ne marchera pas donc les réseaux sociaux je serai toujours dessus sur facebook sur twitter sur instagram donc même si après j'arrêterai ou je diminuerai plutôt youtube parce qu'arrêterai c'est pas le bon terme je diminuerai youtube ce qui se passera tout simplement je poursuivrai ma vie mais je vous tiendrai un petit peu au courant de l'évolution et on prendra un petit peu des nouvelles de temps en temps je pense parce que je ne suis pas non plus quelqu'un qui va rester enfermé et c'est franchement une intéresse c'est vraiment quelque chose de très enrichissant mais c'est très perverti aussi je me rends compte que plus tu veux avancer plus c'est pervers en fait il faut avoir un maximum de vues pour faire de l'argent il faut buzzer pour pouvoir survivre donc oui je disais c'est un petit peu désolé pour la caméra qui a coupé oui youtube ça devient un petit peu de plus en plus perverti malheureusement c'est comme ça donc on ne pourra pas changer le système donc ça fonctionnera peut-être un temps peut-être que les gens tout simplement se rendront compte que ce n'est pas je ne dis pas que ce qui se passe là-haut ce n'est pas forcément bien mais c'est perverti dans tous les sens du terme c'est qu'il faut savoir c'est que dès qu'il y a de l'argent au jeu tout le système devient forcément un peu corrompu maintenant pour ma part je m'en fous je m'occupe de ma vie je m'occupe de moi et je pense que ça va être beaucoup mieux de faire ça donc un énorme merci de m'avoir suivi tout simplement cette vidéo parce qu'elle était quand même assez longue je voulais vous vraiment vous faire un point un peu plus global donc c'est plutôt cool de voir en fait que vous êtes toujours là et merci pour les plus fidèles d'entre vous qui sont tout le temps en train de me regarder en train de me suivre constamment sur ce que je peux vous faire donc merci encore à tous sincèrement parce que franchement c'est quelque chose qui est vraiment très touchant et moi pour ma part je ne veux pas vous mentir c'est que en 2016 laissez-moi le temps de m'adapter et après on verra tranquillement je ne préfère pas vous promettre la lune mais je vais essayer de faire des choses bien d'accord ? donc prenez soin de vous et je vous remercie encore infiniment et sincèrement au fond du coeur de me soutenir et d'être toujours là merci et je vous embrasse vraiment prenez soin de vous les amis